Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous ? A la base, je procède, je procède, adhé, firmadé Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien Je me permets de faire cette vidéo là ce matin parce que je suis déçu, dégoûté Je suis déçu, déçu, déçu Je ne comprends pas, je ne sais pas ce qu'est devenu ma Côte d'Ivoire Franchement, je n'arrive même pas à comprendre Jusque là, je tombe encore de nuit C'est quoi tout ça ? C'est quoi tout ça ? C'est quoi tout ce désordre là ? C'est quoi toute cette discrimination là ? C'est quoi ? Arrachine a fait quoi de si grave ? Les amis, soyons un peu sincères, soyons un peu francs Arrachine a fait quoi de si grave pour lui interdit de prester A la veille artistique de son mentor Je dis bien de son mentor Je ne parle pas de quelqu'un que Didier Arafat a côtoyé simplement C'était comme son fils Il y a eu des problèmes Le pardon il existe Ah les amis, franchement vous êtes allé fort Vous êtes allé vraiment vraiment fort C'est pourquoi je ne veux pas faire une introduction dans cette vidéo Je vais aller directement Vous là, vous êtes sûr que vous voulez que Didier Arafat repose en paix ? Être vrai Fadenati, c'est pas ça Parce que selon un membre du comité d'organisation qui n'est autre que Souleymane Kamagate Très bien connu du public ivoirien, surtout dans le showbiz ivoirien Il a fait un poste Il a fait un poste Jusque là, je n'en reviens pas Regardez le poste et je continue Au nom de quoi ? Après avoir lu ce poste là Au nom de quoi ? Le staff de Didier Arafat Et quand on me dit ces fans J'ai dit c'est faux Je me dis ça Je dis c'est archi faux Parce que les vrais fans de Didier Arafat Ne vont jamais, jamais, au grand jamais prendre cette décision là les amis Attends, soyons sérieux Vous pensez que Didier Arafat nous a quittés Là ça fait pas mal à tout le monde Mais vous pensez aussi qu'il va s'en tirer lui seul ? Vous pensez qu'il peut s'en tirer lui seul ? On a besoin de vous Pour lui décrocher son dixte d'or européen Pour aider ses enfants Vous, tout ce que vous avez fait C'est créer encore plus de discords Plus de palabres autour du décès de la TIS Je répète encore Quand on me dit Que Aré Chine ne pourra plus prester Et à la demande du staff de Didier Arafat et de ses fans J'ai dit c'est faux Parce que c'est pas tous les fans de Didier Arafat Je dirais tout simplement que le staff de Didier Arafat A cédé à la pression des fans radicaux De la TIS Didier Arafat Parce que la plupart La majorité des fans de Didier Arafat Ils sont matures Mais j'ai l'impression que le staff de Didier Arafat A peur des fans radicaux de la TIS Il faut pouvoir les gérer Il faut pouvoir les raisonner Je pense que le staff Deve avoir pour rôle D'essayer De réconcilier Toutes ces personnalités là Qui sont en discorde avec la TIS Jusqu'à ce qu'ils parlent Mais parvenir bien au contraire Créer encore des palabres Envenimer encore la situation Je suis vraiment 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 Déçu Déçu Je vais vous poser une seule question Je vais vous poser une seule question Quand vous agissez comme ça là Les cent mille personnes Que vous attendez au stade Félicien Vous pensez que c'est tous les fans De Didier Arafat seulement C'est tout le monde C'est la Côte d'Ivoire Qui va se déplacer Ce 30 août là Du côté du Félicien Ce n'est pas que les fans De Didier Arafat Ce ne sont pas que les fans De Didier Arafat Qui sont en deuil Aïa Que les amis Vous êtes allés trop fort Ouais Moi je vous dis ça Vous savez Je n'ai jamais eu peur De dire ce que je pense Ce qui me semble être la vérité Vous avez ça et même Je ne vais pas trop m'en prendre aux fans Non vous les fans non Je ne vais même pas m'en prendre à vous Parce que vous On m'a dit que C'est du fanatisme Et vous étiez mécontents Mais le staff Ça reste professionnel Un staff Ça reste professionnel Quand j'ai lu La publication Les sous-demandes camarades Je me suis choqué Parce que Hier si vous vous rappelez J'ai fait une vidéo Pour lever les soupçons Parce que j'ai dit que J'ai cru entendre Et c'était même pas Ne pas venir prester au stade J'ai lu souffert boigny C'était de prester avec Les musiciens De la Yorogang Maintenant ils sont les plus loin Ils disent qu'ils ne veulent même pas voir Je vais vous dire quelque chose Je vais vous dire quelque chose Ce que beaucoup ignorent Le premier artiste A fait une vidéo démo Sur le morceau Amina d'Arel Chini Il a créé le buzz La polémique La discorde Les palabres Entre les fans Les fans du coupé Décalé Surtout Les fans de Jidjarafat Et les fans d'Arel Chini C'est bien Notre fériorité Jidjarafat Il était avec Ali Likoud Ali Likoud est là Il est pas mort Il peut témoigner Quand je vous dis souvent Vous ne comprenez rien Du showbiz C'est-à-dire Vous vous suivez Tout bêtement Et ça C'est pas normal Vous devez revoir ça C'est Jidjarafat Qui a participé Je dirais peut-être Même à 50% Au boom Qu'a connu Amina C'est ce que les gens Ne savent pas C'est ce que les gens Ne savent pas C'est parce que C'est le game C'est parce que Lui-même là C'est un chef des dents Créer le buzz Autour de quelque chose Pour se faire connaître Tout le bruit Que Jidjarafat a fait Autour d'Aminana C'est à cause de Moto Moto Et puis il est rentré Encore dans l'histoire Avec Youtube En établissant 2 millions de vues En moins de 24 heures Vous ne pouvez pas Comprendre les choses comme ça Vous voyez un genre Vous pensez Qu'Arel Chini C'est son ennemi Et Arel Chini N'a jamais été son ennemi Les amis Selon votre raisonnement J'ai l'impression Que aucun artiste N'est pas venu Prester A la veille artistique De l'artiste Jidjarafat Parce que même Davido Qui a promis Qui a promis Écoutez-moi bien Qui a promis D'aider ses enfants Et sa femme Jusqu'à ce qu'il meule L'artiste Jidjarafat Faisait souvent des vidéos Pour dire que Les Davido Là viennent Pour leur donner De gros cachets J'ai pas envie De dire beaucoup de choses Parce que beaucoup de choses Peuvent se dire Mais vous m'avez dessus Vous m'avez dessus Je pensais que Ma Davido D'hier Elle a quand même Vous interpellé un peu Pour dire que Ah c'est vrai Même si on a mal On n'est pas obligé De se comporter comme ça Mais ça ne vous a pas empêché Bien au contraire Ça a conforté Votre situation Votre position Ouais Ouais Je me Je pleins pour Aré Chéné J'ai mal pour Aré Chéné Parce que Je sais que Ce jeune là Aime sincèrement Jidjarafat Beaucoup de Demande sont stables Beaucoup même de ses fans Franchement Aré Chéné a fait quoi du mal Parce qu'il a décidé De prendre son envol De se prendre en main D'être indépendant C'est comme s'il avait tué quelqu'un Arrêtez ça Comme je disais hier Je sais que Jidjarafat Où il est Il n'est pas content De vous Parce que Lui-même il sait Car il a besoin De nous prier Il n'a pas besoin De parler De sa mort Il n'a pas besoin De discorde De division Je répète Vous dire Le staff Ça reste professionnel Les fanatistes Je les tolère Parce qu'on les a toujours Connus comme ça Mais c'est pas tous Les fans Jidjarafat Mais dis donc C'est pas tous Les fans Jidjarafat Mes amis Franchement 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 Je perds les mots Je ne sais même pas Ce que je vais dire Tellement je suis Dessu Dégouté Interdit Un artiste De venir Soutenir à sa manière Un autre artiste Qui est parti Au nom de quoi ? Au nom du fanatisme ? Au nom de la peur ? Franchement C'est décevant Je suis Je suis Vraiment 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 Déçu Fade Jidjarafat Là je parle A la majorité Je sais que Beaucoup d'entre vous Vous n'êtes pas d'accord Avec ça Je sais que vous n'êtes pas Fiers de cette décision Parce que c'est honteux Pour la Côte d'Ivoire La mort Jidjarafat Devait Nous Rapprocher Devait Nous Unir Devait Nous Réconcilier Mais bien au contraire Qu'est-ce qu'on constate ? Sa mort En train de plus déchirer Le coupé décalé De plus diviser Les acteurs Du coupé décalé Aïa Vous êtes allé trop fort C'est inadmissible Je ne sais pas Ce que vous allez me dire Pour me convaincre Mais c'est vraiment 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 Inadmissible Aïa Arrèche Il a fait quoi de mal Mes amis Attends Qu'est-ce qu'il a fait de mal ? C'est quoi votre problème ? Parce que Si je comprends bien Selon vous Votre raisonnement Arrèche Il devait rester Aux côtés De Didi Arafat Jusqu'à Il va mourir Je prends un exemple Simple Je prends un exemple Simple Vous pensez que Michael Jackson Il n'avait pas D'ennemis musicaux Il n'avait pas De concurrents Mais lorsqu'il est mort C'est tous les artistes Du monde entier Qui ont apporté Le soutien C'est tous les artistes Américains Qui ont apporté Le soutien De même que Bob Malé Mais chez nous Ici Notre Didi Arafat Va mourir Et puis on voit Des personnes Dire qu'on ne peut pas Lula Aux obsèques De Didi Arafat On ne peut pas Lula presser A la veillette Si c'est Didi Arafat Mais c'est foutez C'est n'importe quoi Les amis C'est pas sérieux C'est vraiment 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 pas sérieux Qu'est-ce qui ne tourne pas A rond chez nous Qu'est-ce qui ne tourne pas A rond chez nous Et puis de vous à moi Les pays de l'extérieur Comment ils vont nous regarder Parce que L'ivoirien est devenu Autre chose L'ivoirien est devenu Bizarre L'ivoirien est devenu Ambigu J'y réfléchis Mais j'arrive même pas A trouver la réponse A ce que je suis en train De constater C'est quoi Votre satisfaction Derrière Vous pensez C'est comme ça Que vous respectez La mémoire de votre artiste Je suis désolé Vous faites fausse route Vous faites fausse route Et vous êtes en train De tout mettre en place Pour que l'âme de votre artiste Se lamente Là où il se trouve C'est décevant Je suis déçu Vraiment Vraiment déçu Je m'arrête là Je m'arrête là Parce que franchement Si je veux parler Je vais dire beaucoup Beaucoup de bêtises Je m'arrête là Mais franchement Moi Je suis déçu Je ne suis pas d'accord Avec cette décision Mais c'est votre artiste Non ? C'est votre choix Et vous le staff La vie continue C'est tout ce que j'avais dit Je m'arrête là